Musique Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 2. Il est 9h01, je suis rentrée, j'ai amené Aria et Nolan à l'école. Evan est ici présent aujourd'hui, puisque déjà toute la matinée en fait il n'a pas cours. Il a tous ses profs d'absent parce qu'ils font la visite des CM2, c'est ça ? Oui, c'est ça. La visite des CM2 pour le collège, donc du coup tous ses cours du matin ont été annulés. Par contre cet après-midi il a 2h de cours, mais le problème c'est qu'on n'est pas à côté du collège. Donc à voir si je l'amène quand j'amène les enfants, que je reste sur Narbonne pendant 2h et qu'après je le récupère. A voir comment je le fais. Voilà, je ne sais pas encore, on verra. Ce matin il faisait méga froid quand je suis sortie, j'ai dû gratter. Enfin j'ai dû gratter. J'ai testé mon produit de chez Action, vous savez que je vous avais dit, j'avais acheté un spray en fait. Ils le vendent tous les ans chez Action, enfin toute l'année même, mais bon plus souvent en hiver forcément. C'est un spray en fait qui permet de déjeler le pare-brise. Mais alors je me suis dit ouais, apparemment c'est révolutionnaire ce truc, tout le monde en parle, j'en entend parler de partout etc. Donc ce matin je l'ai testé et en fait c'est pas ouf, franchement c'est pas dingue. Ça a un petit peu dégelé mais franchement sans plus j'ai dû laisser la ventilation pour pouvoir vraiment tout faire fondre. Parce que en fait c'était pas ouf, franchement je m'attendais à mieux et en fait non. Donc franchement je ne vous le conseille pas. Enfin, non, je ne vous conseille vraiment pas d'acheter ça. Et bref, donc du coup ce matin je sors et il faisait 2 degrés. J'étais là, waouh, il fait froid, tout. Enfin bref, ça réveille quoi dès le matin. Donc voilà, là ce matin je vais essayer de faire un ménage à fond de toutes les pièces et surtout de la chambre des garçons. Et parce que la chambre des garçons c'est, je vous avais déjà dit, c'est des garçons quoi. Donc je vais la faire, j'aimerais bien la faire en fait genre vraiment à fond avec tous les poussières en dessous du lit, tout déplacer pour bien tout faire etc. Donc heureusement que Evan est ici présent aujourd'hui, il va pouvoir m'aider. Il fait juste hum, t'es content ? Et oui, si déjà t'as pas court, tu vas pouvoir m'aider. Donc on va faire ça ensemble, je vous ferai la vidéo genre de motivation, ménage, tout ça. Et moi j'aime bien regarder ça, franchement j'adore les vidéos motivation, ménage, ça me motive à chaque fois. Chaque fois que je vois ça, j'ai envie de faire le ménage dans toute la baraque. Donc on va faire ça ensemble. Je finis d'abord mon petit café bien chaud pour me réchauffer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Bon j'ai enfin eu le temps de me lisser les cheveux, de mettre ma crème hydratante, oui parce que depuis ce matin je n'ai pas eu le temps de mettre ma crème hydratante tellement que c'était le rush. Donc là j'ai enfin pris le temps de mettre ma crème hydratante, bon je ne me suis pas maquillée parce que ça c'est même pas la peine, je me suis quand même lissé les cheveux et là ce que je vais faire, je ne vous ai pas dit l'heure mais il est 3h15 et je vais commencer parce que du coup vu que je cherche le sapin ce soir et que le sapin je vais le mettre à cette place là, cette plante là il va falloir que je la rapatrie autre part sauf qu'elle est fixée au mur parce qu'elle est tellement lourde que je l'ai fixée au mur. Alors je vais vous montrer ça, hop, vous voyez là, voilà, elle est fixée au mur donc il va falloir trouver un endroit, donc j'étais en visio avec Justine, on a un petit peu regardé tous comment je pouvais faire et c'est vrai que donc je pense que cette plante là, je vais la mettre à la place de l'aspi, pour le moment en fait je vais la mettre là, l'aspi je vais le mettre de l'autre côté dans le couloir, ça ira très bien. J'ai aussi le pouf avec tous les plaides à l'intérieur que je vais mettre sous mon bureau, ça sera très bien en attendant avec le sapin, bon ça ira bien. Et la petite niche dont Obé ne va même plus dedans puisqu'il préfère le gros tapis qu'il y a là, donc la niche je vais la mettre dans la chambre en attendant. Voilà, et je vais décaler aussi le canapé parce que du coup il est trop avancé pour là, donc j'ai la place de toute façon ici, c'est assez grand là, je vais juste un petit peu le décaler et je vais faire tout ça. Allez, c'est parti, c'est parti ! Il est bientôt 4h. Alors j'ai terminé tout ce qu'il fallait que je fasse, maintenant je vais m'accorder juste une petite vingtaine de minutes de pause, je me suis fait couler un thé à la menthe. Donc du coup j'ai enlevé tout ce qu'il y avait dans le coin là pour faire la place pour le sapin. Donc le pouf que j'avais, le coffre, je l'ai mis pour l'instant là en dessous du bureau, je ne sais pas où le mettre franchement, là pour l'instant je le laisse là, on verra si je trouve une autre place. Mais voilà, au moins ça c'est dégagé. On a reculé aussi un petit peu le canapé avec Evan parce qu'il est hyper lourd. On l'a reculé mais pas de grand chose en fin de compte. En fait il est arrivé là, à la limite du mur et là on l'a fait juste un petit peu dépassé, manière d'avoir quand même un petit peu plus d'espace de côté. On verra s'il en faut plus je reculerai encore mais pour l'instant je pense que ça devrait le faire, on verra. Ensuite du coup j'ai mis la plante ici, alors c'est assez compliqué de la mettre là parce que vous voyez que ça déborde sur le meuble là. Donc c'est pas cool quoi, ça déborde quoi. Et là j'ai dû le fixer au mur comme tout à l'heure là. J'ai dû le fixer au mur parce que ça pendait trop. Et là j'ai essayé de le fixer au mur mais impossible en fait il est tellement penché que ça ne tient pas. Donc voilà, voilà. Et du coup j'en ai profité aussi vu que je l'ai déplacé. Je l'ai mis dehors et je l'ai douché. Je l'ai douché de toute la poussière qu'il avait. Franchement je pense que ça va lui faire du bien ça aussi. Parce que voilà du coup ça lui a fait une petite douche. Au moins ça s'est fait, je me suis fait mon petit thé là. Clippers, le Marrakesh Tea. Je vais me poser deux minutes sur le canapé un peu là pour relâcher un peu. Et après je vais chercher les enfants. Je vais direct chercher le sapin. Je vais rentrer et ça va être le rush du soir. Voilà. Alors il est 19h30 déjà. Je ne vous ai pas repris avant parce que franchement on est rentré. Ah je ne vous ai pas dit d'ailleurs. Quand je suis allée chercher les enfants, tout de suite après je suis partie aller récupérer le sapin. Vous savez je vous avais dit qu'on avait commandé le sapin dans une école. Donc je suis partie aller le chercher. Sauf que je me suis rendu compte qu'en fait il y avait des barrières bien avant l'école. Et du coup on ne pouvait pas se garer près de l'école. Ça fait que je me suis garée à Peta-Ouschtok. Que je suis allée récupérer le sapin à Peta-Ouschtok. Et que j'ai dû transporter le sapin à la main jusqu'à la voiture. Voilà. C'était merveilleux. Heureusement le sapin n'est pas lourd. Je n'avais pas pris la bûche. D'ailleurs oui. Je n'avais pas pris la bûche qui va avec en fait. La bûche c'était au moment où on réserve le sapin. Et sur le bon de commande je ne l'avais pas mise. Et du coup j'arrive sur place et je leur demande si je ne pouvais pas leur prendre une bûche et leur payer. Et en fait non. Parce que c'était sous réservation. Donc on se retrouve avec un sapin sans bûche pour le moment. Donc du coup je l'ai mis dehors pour qu'il soit au frais. Mais la bûche on ira l'acheter autre part du coup. Et on va essayer de faire le sapin demain. Demain ? Oui demain. Et aussi on va le décorer aussi. Oui après on va le décorer forcément. Donc voilà. Et après dès que je suis rentrée et que j'ai récupéré tout ça. David n'est pas là. Lui il était parti comme je vous l'ai dit au cortège funéraire. Et après en fait il est resté sur place. Enfin à côté. Parce qu'il a un resto avec ses anciens collègues. Donc du coup il n'est pas rentré entre temps quoi. Donc là je vais m'apprêter à faire à manger. Ce que je vais faire c'est simplement un petit bouillon. Vous savez avec des carottes. Du céleri. Que je vais mettre un petit peu à revenir d'abord. Après je vais mettre de l'eau. Du bouillon. Je vais mettre des pâtes étoiles. Vous savez je vais faire ça pour ce soir. Puisqu'on n'est que moi et les enfants. Ça ira très bien. Je me suis posée tout à l'heure pendant une heure sur le canapé. Je n'ai pas bougé. J'étais HS. Complet. Donc c'est pour ça que je me motive là. À faire à manger. Mais ma motivation est voilà. Donc voilà. Mais il faut quand même faire à manger. Sous-titrage ST' 501 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 Bah apparemment ça se passe bien à son resto, il m'a envoyé les repas et tout, enfin les repas, il m'a envoyé ses plats là, ça a l'air trop bon là quand il m'a envoyé les plats. Tu ne les as pas vus ? Tu ne les as pas montrées ? Non. Ah bah je te montrerai. Il est au restaurant Istanbul à Narbonne, il est très réputé ce resto et moi j'ai toujours voulu y aller. Et j'ai toujours entendu que du bon là-bas et du coup il y est ce soir avec ses anciens collègues de la Poste. Il y a les garçons qui rentrent, ils sont allés promener les chiens. C'est bon ? Ça s'est bien passé ? Ça s'est bien passé ? Ouais. Ok. Vous écoutez trop bien et tout ? Hein ? Ouais ? Ouais, elle nous écoutait bien. Ah ouais, vous avez écouté ? Ouais. Ouais parce que Niki elle écoute après. Elle écoute bien. Et Obé ? Mais Obé en la parole. Obé il fait sa vie lui. Ouais. Oui ? Ouais. Mais il est sorti. Ouais. Il est rentré aussi ? Euh... Ça fait encore penser par... Enfin... Là il est toujours dehors mais il va rentrer donc pour longtemps je pense. Ouais il faudrait penser à lui ouvrir. Parce qu'Obé il fait sa life, lui il va partout. Il voulait pas rentrer donc... Ah ouais ? Ouais. Alors il tombait pas ? Ouais parce qu'il fait sa life Obé. Heureusement qu'on est dans un petit loutissement tout calme et qu'il n'y a pas de voiture ni rien. Mais il fait sa vie Obé. Il va de rouille, il revient. Il va de rouille, il revient quoi. Il fait sa life. Ah de rouille, il revient. C'est bon ? Vous pouvez aller vous coucher ? Bonne nuit maman. Bonne nuit. Bonne nuit maman. Bonne nuit amour. Bonne nuit. Et toi tu restes avec moi à regarder le film alors ? Oui oui. Oui oui. On va regarder ce qu'on peut... Ce qu'on peut voir. D'accord ? Oui. Soupinette. T'es contente toi hein ? Oui. Oui. Bon autrement j'espère que le vlog vous aura plu. J'espère qu'il n'aura pas duré trop longtemps. On va voir ça au montage demain. J'espère que le vlog vous aura plu. Et on dit à demain. Et dis faites des pouces pour moi. Quoi ? On dit faites des pouces pour moi. Faites des pouces pour moi. À demain. À demain.